Un chapiteau noir de monde et une ambiance digne des plus grandes salles de concert. La soirée d'hier a été un succès pour cette 39e édition de la fête de la bière de Schiltigheim, où comme chaque année, l'alcool n'a pas manqué de coulée à fond. Hier soir, 5000 litres. 5000 litres qui sont partis. Et ce soir, on pense faire encore un petit peu plus, comme c'est un samedi soir. Donc à mon avis, on va encore passer le cap des 5000. Les organisateurs espèrent en écouler le triple sur toute la durée du festival. Et en coulisses, les 600 bénévoles s'activent pour panser les estomacs des visiteurs. Tartes flambées, knacks, bière artisanale et concerts. Un cocktail qui ravit les fêtards. Une bonne ambiance, de la convivialité. Un peu de bière fraîche, ça fait du bien. Trop bonne, trop bonne. C'est dommage, j'en ai plus, je pourrais vous en offrir. Pour faire danser tout ce beau monde, qui d'autre que le jeune Robin Léon ? Pendant plus d'une heure, l'Alsacien de 22 ans qui chante en allemand a fait le show. Une star montante, capable de faire lever les foules et qui, pour sa deuxième participation à la fête de la bière de Schiltigheim, a été programmée sur les quatre jours du festival. L'année dernière, je crois que le public était conquis. Tout le monde était ravi. C'est vrai que pour son jeune âge, c'est un vrai performeur. Il a un bel esprit, le même esprit que la fête de la bière, d'ailleurs. Il est alsacien, la fête de la bière est alsacienne. C'est vrai que les artistes locaux, forcément, on les privilégie. C'est dans l'esprit même de la fête de la bière. Les festivités se poursuivent jusqu'à lundi soir, avec la traditionnelle braderie et une soirée qui s'annonce déjà exceptionnelle. On rappelle toutefois que l'alcool est à consommer avec modération. Sous-titrage ST' 501